Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages, toujours moi, Gilles Laliberté à l'appareil. Aujourd'hui à l'épisode, on reçoit Lise Cusson, petite madame de 63 ans, remplie d'énergie, d'opinion, avec une voix délicieuse. D'ailleurs, déjà, je voudrais m'excuser aux gens qui l'écoutent seulement à l'audio. Néanmoins, épisode très intéressant, très le fun. On va parler de plein de choses, de son amoureux Marcel, de sa vie chez Banco, de sa spiritualité avec les anges. On parle d'événements historiques qu'on a vécu les deux, pas à la même âge. On va même jusqu'à nous tirer au tarot en fin d'épisode. Donc voilà, j'en dis pas plus. Avant de vous laisser pour l'épisode, je voudrais remercier le studio, bien entendu, qui nous reçoit dans leur majestueux décor studio incroyable. Je me sens tout le temps mal en rentrant ici. Tellement que c'est cute. Mais voilà, donc merci beaucoup au studio, bien entendu. Merci à tout le monde qui comment, share, partage, follow les membres Patreon. Merci énormément. Voilà, je m'éternise pas trop. Je vous laisse découvrir l'excusse dans ce tout nouvel épisode du Podcast des Personnages. Sur ce, bonne écoute tout le monde. Podcast des Personnages Podcast des Personnages Podcast des Personnages Podcast des Personnages Lise Cusson, si tu savais le plaisir que ça me fait de te recevoir à mon podcast, merci d'être là aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi, mon beau Jonathan. Ça me fait plaisir d'être ici. Ça, ça passe à quel poste de télévision, ça, déjà? C'est sur le web, sur Internet. Internet. YouTube. www.youtube.com Oui, j'ai vu des vidéos très drôles. Ça serait sur YouTube. Ah oui. J'ai vu un fermier une fois, mettant un pétard à mèche dans une bouse de vache. Non. Ça a éclaté partout dans le visage. Puis moi, j'étais chez moi, puis je riais fort. C'est fou ce qu'on peut trouver sur le web, quand même. C'est rendu n'importe quoi. D'ailleurs, c'est là que je t'ai découvert, Lise, sur le web. C'est pas vrai. C'est vrai. Ta petite page Internet où tu poses des petites stories, tu réponds à des questions. T'as été sur mon site Internet. J'ai été sur ton site Internet. Parlez-aux-anges.com Exact. Parlez-aux-anges.com Ah oui. T'as-tu aimé ça? C'est pas que c'est jeune pour toi, c'est pour toi. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que t'as quelque chose qui traverse les âges d'universel. Ben oui, oh non. T'es en train de me dire que t'es un ange, toi, là. Ben écoute, pour moi, en tout cas, en quelque sorte, on pourrait dire que t'es un ange. Jacob, tu vas me faire rougir, tout le maudit. Juste avant qu'on continue aussi, moi, c'est... Je veux que tu m'appelles Jonathan, Jacob. Jérémy, juste pour que tu... T'es pas sérieux, toi. Mais écoute, c'est pas de moi qu'on est... Ah, c'est mon erreur. Moi, là, depuis que je me suis cogné la tête, là, je retiens plus, non? Il n'y a pas de stress. Si jamais tu l'oublies, n'hésite pas à me le redemander. OK. Mais on n'est pas venu parler de moi, on est venu parler de toi, Lise Cusson. Oui, 63 ans, petite madame. Petite madame, c'est comme ça que tu te décris dans ta bio sur ton site Internet. Oui, je fais mes petites affaires. T'es retraitée, Lise? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps? Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être huit ans. Huit ans. Ta dernière job, c'était au banco? Oui, j'ai travaillé dans un pawn shop. Un pawn shop? Oui, oui. Un prêt sur gage? Un prêt, bien, pour les intimes. Pour les intimes? Pour les cultiver, ceux qui sont allés au cégep. T'as travaillé combien de temps au pawn shop? Là, j'ai travaillé dix ans. Dix ans au pawn shop? Oui, avant, j'étais à la caisse pop. Avant, t'étais à la caisse pop? Oui, c'est moi qui faisais les mises à jour des livrets. OK. Oui, c'est moi qui faisais la main à l'époque quand c'était dactylo. Fait que ça, t'as travaillé aux Corvettes, t'as travaillé dans... Corvette, oui, le magasin. Pour la voiture, des petites cacettes. Tu ne travailles pas dans les char, dans le magasin de linge. Je suis grivoise, moi, des fois. Je vais m'excuser à tout le monde qui écoute. Il n'y a pas de stress comme c'est sur le web. On peut dire un peu ce qu'on veut. C'est pas à télé, ça. Non. Le web, c'est pas dans... Comment ça, des fois, je vois TVA sur le web? La télévision s'en va de plus en plus sur le web. Ah oui? Oui, oui, mais moi, comme je ne suis pas à la télévision, je vais directement sur le web. Sur le web. Mais là, si tu n'es pas à la télévision, toi, tu connais-tu Louis-José Wood? Je ne le connais pas, non. Non. Bien, je le connais, mais lui, il ne le connaît pas, mettons. J'ai le goût d'en parler de ton époque punch-up. Oui, oui, oui. Tu as travaillé 10 ans dans un punch-up. C'est quoi l'enfer la plus weird que tu as eu dans un punch-up? Bien, moi, c'est sûr que tout ce qui est... Tu sais, des fois, il y a du monde qui arrive avec des jouets sexuels. Ah oui, il y a du monde qui essaie de pâner des... Là, combien tu donnes pour ça, tu sais? Le boss, c'est pas là, il est en vacances. C'est toi qui prends une décision. Moi, je te gère de blancher. OK. Là, tu essaies de... Tu sais, de gagner du temps un peu. Là, tu ne veux pas donner 5 piastres. Prends une vieille didine tout sale, là, tu sais. Puis, après ça, tu rachètes ça combien? Puis, c'est quoi les intérêts là-dessus? Non, c'est des calculs mathématiques assez poussés, tu sais. Là, il faut que tu calcules l'usure, puis tout ça. Bien, on ne fera pas de cachette. On dit de suite, t'es fou, toi, Chris. Ah oui. Ah oui, va-t'en. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui essaie les... N'importe quoi. N'importe quoi. Hé, j'ai reçu des vieilles guenilles. Des vieilles guenilles? Un paquet de guenilles, cinq guenilles. La personne n'a essayé de pâner ça. Combien tu me donnerais pour ça? Rien, tu sais, j'en ai plus la maison des guenilles. Un moment donné... Tu sais, hé, on était un banco. L'association professionnelle est prêt à un surgage, là. Un moment donné, oui, c'est ça. Tu sais. Vous êtes là pour vendre des guitares, des trucs électroniques, des outils. Une fois, on avait eu une guitare de Steve Hill. De Steve Hill? Oui. Ah oui, la m'a vendu? Ça, vous l'avez pris, vous l'avez vendu tout de suite? Tout de suite. OK. Là, le monsieur revient un mois plus tard en tabarnak. Il voulait fesser dans les murs. Il voulait son argent. Ah, il ne pose pas ça. Il voulait racheter sa guitare. Ah. Il l'avait vendu. J'ai dit, c'était en retard, il est tout nu. Moi, ça ne me fait pas peur. Non, mais il ne faut pas avoir peur de travailler dans un pressurgage. Il y a des violents. Il y a des violents? Ah oui. As-tu une anecdote de gars violents? Le même gars de la guitare. Ah, il fessait dans les murs. Il dit, il dit, moi, te fessais. Il a dit ça à toi, Lise? À moi. Mais non. Il est ce qui est, petite madame. Tu sors des trois ans. J'en ai encore dedans, moi, là. Oui, oui, oui. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai enlevé mes dents. Je les ai mis sur la table. J'ai dit, oh, you ready, motherfucker? Ah, ouais. Ah, hey. Puis, il n'y en a qu'aussi un. Non, non, juste ça. J'ai comme une peintable. J'ai bombé le torse. Puis, tu l'as poussé jusqu'en ordu. Va-t'en. Va-t'en, 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 va-t'en. Malade. Puis, c'est quoi ton expérience, ton plus beau souvenir du banco? Ma journée de bébé. Ta dernière journée? Ah. Il m'avait fait une belle épouchette de blé d'Inde dans le cours, tu sais. Il a un petit mot du président de Banco. Je pense que ça me touche vraiment, là. Il m'avait fait de quoi de bien. Les petits sandwichs. Les petits sandwichs. Tout le monde était là. Ah, à peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Il m'a encueillé avec Marcel. Une petite histoire. Marcel, votre mari? Oui. Justement, c'est le pont que je voulais prendre pour me rendre jusqu'à la famille. Marcel? Oui. Qui est votre mari depuis combien de temps? Là, ça fait... Nous, on s'est rencontrés. J'avais 18 ans. OK. J'étais jeune fille. Ça fait 45 ans. Oui, je portais encore mon nom de jeune fille. Donc, c'était pas qui sont à l'époque? Non. C'était? Malotru. Malotru. Les Malotru. OK, OK. C'était rare comme nom de famille. Ça vient de quel coin, ça, les Malotru? Ça, c'est dans la région de la Côte-Nord. OK. Oui. Ah, c'est magnifique, la Côte-Nord. Ah, ça, c'est une place, là. Puis, comment vous vous êtes rencontrés avec Marcel sur la Côte-Nord, je dis? Eh, c'est une histoire de fou. Moi, j'avais appelé pour un vieux véhicule, une petite van de transport. OK. Pour faire l'auto? Moi, c'était plus pour, à l'époque, quand j'avais commencé à travailler dans les bancos, je me disais, si j'ai une van, puis il arrive un gros morceau, c'est des fois sur la route, tu peux prêter de l'argent vite, vite. Oui, oui, oui. Puis là, tu rentres ça dans la van de transport. Bing, bang. Puis, envoie par là, on s'en va, puis là, j'arrive chez le gars, tu sais, c'était une petite maison, il a l'air de rien, puis je le vois sortir sur le balcon. Il me dit, c'est vous, madame, Lise, malautruche. Je dis, oui, où vous êtes? Il dit, Marcel Cusson. Tu suède. Le coup de foudre. Ah, je le savais. C'est un bel homme. Bon, c'est le mien. C'est... Tu sais. Ben, c'est ça, l'important. Ben, c'est ça. Je veux dire, il y en a qui le regarderaient, puis ils diraient, Chris, quelle sorte de vieux divan qu'à Céramon, c'est là. Oui, ben, là... Mais moi, j'aime les choses usées. Ben, c'est ça. Il y a la forme de vos fesses, là, dans ce beau divan-là. Peut-être que t'es en train de... Non, non. Ben, ben, t'es un bon roi, t'es... C'est une métaphore. Non, non, non. Jamais par derrière. Jamais par derrière. Fait que c'est 43 ans de vie commune. Voilà. Ça a été le coup de fou d'en partir de là. C'est lui que vous avez rentré dans la van, dans le fond. Il n'y en a pas un qui est assez bon pour me faire un taux d'intérêt là-dessus. Tout de suite. Et puis là, ben, c'est ça. Il n'était pas là, lui, aller, puis je te bledait. Parce que j'ai une petite aventure. On dirait que t'as le goût d'en parler. Ben, je pourrais, oui, parce qu'il aimera pas ça. Ça lui fait honte tout le temps, lui. Ben, y a-tu des chances que Marcel tombe sur l'épisode? Ça se peut. Il écoute tout, 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 tout ce que je fais sur Internet. C'est lui qui a programmé mon set. Au pire, tu pourras en profiter pour lui faire un message ou pour... Ben, je vais juste raconter l'histoire, puis je vais dire, désolé, Marcel. Ça va ouvrir la conversation. Il est gourmand, Marcel. OK. Ben, tout de suite, hein. Il commence à aller, puis je devrais être dans une licence. Non, puis deux, trois, là, puis je le regarde aller. Tu dis, ah, non, c'est parti. À un moment donné, il sourit. Tabarnak. Il manque la palette. Il s'est pété une dent. Pas juste ça. Il a avalé sa dent. Là, il rentre d'urgence un dimanche pour faire... Là, le médecin, tu vas faire, moi, je vais regarder dans vos sels. Ah, non. T'as-tu déjà essayé de trouver une palette, toi, dans une pétarade de grains de maïs, tu sais, tu veux dire? Non, non, c'est ça. C'est parce que déjà que les grains, ils sortent... Hé, t'as là, là, deux colombeaux avec nos petites loupes dans le caca. Hé, palais. Ouais. OK, moi, quand tu m'as dit qu'il y avait eu une petite aventure, je pensais qu'il était parti avec une autre madame. Ah, OK. Elle y est mieux pas. Je t'inquiète. Ah, il est mieux pas. Non, non, non. Ah, non, non, non. Ah, il est mieux. Hé, il... Il pourrait tout perdre. Ah! Hé, je te le flanque dans une petite canne. Je le lance là au bord du film. Ah, oui. T'es badass. Ah, non, ça, c'est le genre de truc. Bien, puis vous êtes la vieille génération... Qu'est-ce que tu veux dire? L'ancienne garde, là. L'ancienne, bien, non, oui. Côté les histoires d'amour, hein. On dirait que, de nos jours, les histoires d'amour ne durent pas aussi longtemps que des histoires comme vous et Marcel, là, tu sais. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je me suis marié devant une petite Jésus. C'est ça qui fait la... La grosse différence. Est-ce que vous pensez que ça se peut encore, ça, des histoires d'amour de 43 ans? Bien, j'espère donc. Renée et Céline. Renée et Céline qui ont t'offé pendant le bon bout. C'est la mort qui les a séparés. Véronique, Louis, c'était beaucoup, ça. Oui, c'était beaucoup. Ça faisait l'amour, ça. Ça, c'est l'amour. Bien. Ils sont encore ensemble. Non, mes préférés, là. Oui. Jean-François Brault. Ah oui, puis... Marie-Ève Janvier. Oui. Hé, ça, c'est beau à voir. Mais là, j'ai entendu des rumeurs sur Jean-François Brault. Ah oui? Ça a l'air qu'il lève le coude pas mal avec ses chums de gars, là. Dans le sens qu'il boit pas mal? Non, mais il est en tournée, là, avec les grosses gosses. Oui, oui, oui. Les petites couilles. Les sales barbes. Les sales barbes. Non, pas les petites couilles. Non, c'est pas ça. Oui, oui, il est en tournée, lui, puis ça a l'air que... Ça boit pas mal. À l'eau, son gin, à l'eau salée, puis tout, là. Ah oui? Ah oui, 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 oui. Toi, t'as des chums qui te rapportent ça aux quatre coins de la province. Nous autres, on suit ça. On est folles, là, de son appel. Vous avez un petit groupe, ou...? Un téléphone. OK, carrément. Oui, téléphone... Téléphone cuisson, qu'on dit. Ça va pas aller chez nous, puis ça sera... Ça suit les cuissons. Ah oui, oui. J'ai l'air de revenir sur Marcel. Oui. Votre union a fait... Le fruit de votre union a été une belle petite fille. Quel âge? C'est quoi son nom? Caroline. Caroline? Quel âge, Caroline? 23 ans. 23 ans. Oui, oui, oui. Vous l'avez eu tard, quand même? Oui, c'est le tard, oui. On s'y attendait pas. C'était une surprise? Bien, une belle surprise, mais on s'y attendait pas, tu sais. Comment c'est arrivé, ça? Bien, moi, j'ai dit Marcel. Il y a plus rien de bon là-dedans, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, je vais pas te faire vasectomiser. Ça fait 18 ans, on fume, là, tu sais, tout est mort, là. Oui, oui, oui. Finalement, non. Finalement... Elle est arrivée ici, autre chose. Césarienne. Césarienne? Oui. Ah oui, pas naturelle, là, il a fallu. C'est-tu à cause d'une urgence, ou... Elle voulait pas sortir. Elle voulait pas sortir. Elle était bonne en moment. Elle était bonne, elle était bonne, elle était bonne. J'en ai pris soin, moi, là, là. Est-ce qu'elle demeure encore avec vous? Non. Non, elle partit en appartement? Fait faire ses études. OK. Oui. Et tu dis en quoi? Criminologie. L'académie-nologie? L'académie... Criminologie. Niaise-moi pas, toi. Mon mot, dit Jean-Sébastien Amart, toi. C'est Jérémy. Excuse-moi, Jérémy. Y a pas de stress? Ouais, non, criminologie. Elle va enquêter sur les crimes. OK, OK, quand même. Parce que nous, on écoutait juste ça à la maison, là. C'est vrai, les films d'un policier... Les Céries, les Colombo, les Baxter, les Daxter, les... Voyons, le beau grand Jean-Nicolas Véreau, là. Qu'est-ce qu'il avait joué, là? Pas de la gueule. Non, non. C'était ça, il jouait les aventures de Jack Carter. OK, j'ai pas vu ça. Ah, ça, faut que tu vois ça. Mais oui, parce qu'il... Ah, ça, faut que tu vois ça. Ah, ouais, hein? Ah! T'es une grande fan de TV, quand même. Ah, moi, j'en mange la TV, moi. C'est vrai? Oui. Combien d'heures, semaine, à peu près? Non, ça se calcule pas en heure. Ah, non? Parce que ça se calcule en semaine. OK. Semaine, ça semaine, ça semaine, tu sais. Moi, j'ai tous mes petits programmes. OK. Parle-moi-en donc, c'est quoi tes... À chaque jour, là, tu sais, moi, j'attends la programmation d'automne, puis... OK, t'as le petit TV abdo. Ah, oui, oui, oui. Moi, mon guide, j'ai souligné mes plages horaires, puis j'en manque pas une. OK. J'en manque pas une. En ce moment, t'écoutes quoi de... C'est quoi qui te tient en vie, en ce moment? La magie des stars. La magie des stars. Ah, ils font des tours, là-dedans. Moi, j'ai dit, elle va se couper un doigt. Ah, ben non, t'as le renais gay. J'ai quasiment un bout dans mon salon à applaudi, là. C'est vrai? Ah, oui. Non, non. Moi, il y a juste un... Il y en a un, j'aime pas bien, bien, la télévision. OK, c'est qui? Joe Cormier. Joe Cormier, c'est pas... Trou du cul. Ah, oui? Ah. Comment ça? C'est pas d'abord un autre. Ben, c'est sûr que... Moi, c'est pas mon préféré, personnellement. C'est le préféré de qui, ça, Chris? Je sais pas. On dirait que les médias, ils l'ont mis là, là. Je sais. Ben, on dirait qu'ils ont une fascination pour les costumes, hein, les médias. Puis, ils aiment ça être costumés. Exubérance. L'exubérance. Ben, il applaudit des enfants. Puis, Julie Snyder, là, moi, je regardais ça. J'ai dit, Chris, toi, si tu rentrais dans mon banco, là, je te changerais rien. Ah, oui? Pourtant, il y a des beaux bijoux, quand même, là. On va lui donner ça. C'est tout du faux. Ah, oui? Je l'ai vu, même, à la télé, c'est tout du faux. En tout cas, je regarde... Il y a plus de personnes simples. Tu sais, on parle d'excentricité. Il y a plus... Des modèles comme toi, ça se fait plus, Lise, on dirait. Ben, ça se fait plus, ça se fait, non. Ah, oui? Ben, il y a mon beau Pierre Hébert, là. Ah, oui, là, attends. Il m'a dit, Christine est chanceuse d'être en studio avec lui. Hé, moi, là. C'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu Soleil Jade. Soleil Jade. Qui a déjà couché avec Pierre Hébert. En même temps, on devrait avec ta vie, là. Fait que, en tout cas, je t'enverrai le lien de l'épisode. C'est ça, mon mari, c'est, là. Mais, hé, tabarnouche, si je pouvais une fois. Ah, oui, es-tu sur ta liste des célébrités, là, que... Hé, c'est pas mes lignes. Allez, je fais l'amour avec, je lui demande qu'il me tatoue une fesse, tu dirais qu'après... Ah, ouais, hein? J'amène ma petite machine, là, en chambre. Bzz, 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 puis... Signature. Ah, ouais? PH Pierre Hébert. Tirais-tu 7 minutes au paradis avec Pierre Hébert, là, si je te donnais la chance tout de suite? 7 minutes, t'es généreux. T'as besoin de m'existe. Hé, moi, là, je fais une petite minute, juste voir, juste y est-ce, t'es voir. Ben, t'aimes ça les vedettes, hein, t'aimes ça les potins. T'en parles pas mal sur Internet. Ce monde-là, ils sont fous. Ils sont fous, hein? Ils sont fous, en tout cas. Ton potin, là, actuel, là, de vedette, là, qui fait pas mal jaser dans ta gang de chums, c'est quoi? Normand Bratouet. Normand Bratouet? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec Normand? Botox dans le front. Botox dans le front? Il n'y a plus de ridules, là. OK. C'est vrai, hein, qu'on dirait qu'il a pris un coup de jeûne. Oui. Il y en a qui disent qu'ils seraient les mêmes au Maroc. Pour ça? Oui. Une semaine, tout inclus. OK. Oui. En même temps, c'est rendu assez répandu, ça, le Botox dans le Star System. Ben, c'est ce qu'on commence à voir de plus en plus. Rien contre ça, il faut juste pas s'en cacher. Non, c'est ça, exact. Pas faire à semblant. Puis là, j'ai vu sur un site, Gildo-Roi. Oui? Pédo-sataniste. Ah oui, hein? Ben, je pensais pas ça. Pas à tout de Gildo-Roi, j'ai dû rencontrer... Ben, moi, j'étais la première sur le cul, là. Je m'assumis à appeler le monde, là. C'est clair. Là, il disait, oui, oui. Ça, là, il fait des messes, là. Des enfants, là. Puis, il brûle les petits corps, là. Ah oui. Les petits-p'tits bébés. Je dirais que j'ai... Des petits-p'tits bébés, oui. Ah oui. Est-ce que... J'ai ces touts qui m'ont revient en tête. Ça me fait rire, là. Ben, des fois, je me dis, « Hey, on est-tu en train de se faire bourrer, là? » Plein de... Oui, oui, oui. As-tu une puce? As-tu une puce? T'es-tu... T'es-tu fait vacciner, toi, Lise? Pourquoi? Pour la COVID. Le genre de truc... Ça te fâche? Ça te fâche, là? Ben, on sait pas. On sait pas. On sait pas ce qu'ils ont fait. On sait pas. C'est vrai qu'on sait pas. Le gros, là, c'était le fun, ces conférences. Ben, on sait pas. Non, c'était comme une émission de télé. Aïe. C'était le fun, oui. Ben, il nous disait de pas aller dans la chambre des affaires. Où sais-tu que j'aille? Ouais, c'est ça. Où sais-tu que j'aille? Rester avec Marcel toute la journée? Ben, c'est le fun. On les a touché les programmes. Non, c'est ça. Le programme, vous laissez nous sortir. Carrément, oui. Tu sais. Le feu, là, on a plus 63 ans, Lise. Ben, moi, il me reste pas... Il me reste pas 5 ans, peut-être, tu sais. On sait jamais. Il faut que je passe au son dedans, moi, là. Ça n'a rien à voir avec la cigarette. Non? Non, c'est une malfonction rénale. OK. Oui. Je fais des pierres, je fais des pierres. Le monde, à l'urgence, m'appelle la joaillière. Ah oui? Ben, tabarnasse. Je t'ai sorti tout de là, des gemmes, là. Ben, ça, plus qu'il y en a, moins que c'est des pierres précieuses, par exemple. Est-ce que tu contrôles l'offre, là? Oui. Mon mot, tu as déjà travaillé dans un banco, ça. Tu calcules vite en mots, dis-toi. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Beaugosse. Cette semaine, nous recevons le Sweet Treat, qui est un jouet clitoridien. Il créera de nouvelles sensations similaires à un cunnilingus en tournant autour et sur le clitoris. Parlant de Sweet Treat, Suzy, appelle-moi, on pourrait aller se prendre une glace, toi et moi. Question de briser la glace. On dirait qu'il y a comme un froid entre nous. On vous rappelle que ce jouet sexuel, ainsi que plusieurs autres, sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15 % de rabais avec le code promo G15. Allez, à la semaine prochaine. T'es toute faite de camping aussi, pas mal. Oui, oui. Ça, ça a dû te manquer pendant la pandémie. Oui. Avez-vous des plans pour cet été, tu n'as plus, Marcel? Une petite roulotte. Une petite roulotte? On vient de le faire, l'intérieur. Ah oui? Toute peinturée sans verre. Ah oui. Verre forêt. OK. C'est sombre, on dort bien. Ça se qu'elle mouve bien. C'est bien l'intérieur, oui. T'es tendance, t'as l'impression d'être dehors. T'as l'impression d'être dehors. Un petit modèle, tout petit de rien. OK, puis ça se traîne avec le... Vous avez un camion pour ça? Ma vanne de transport. Ta vanne de transport? Elle s'en retourne, là, mais... Oui, elle commence à avoir de l'ordre. Ben, 2-75 000 km au compteur. Moi, je dis à Marcel, ça va te sauter des mains. Ben, peut-être quand tu prends soin... De tes affaires. Ben, ça vaut plus cher. Ça dure. Ça dure. Puis ça vaut plus cher au banco. Exactement. Marcel me dit la même affaire de moi. Il dit, regarde-toi, tu peux me sauter des mains n'importe quoi. Ben, je te promène pareil. Je dis, ah, 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 tabarnouche. Il a le don de ma feuille rougée, lui. Il est bon avec les mots, quand même, Marcel. C'est un poète. C'est un poète? Un poète-poète. À toutes les semaines sur Internet, tu nous parles des rabais de la semaine. Oui. Ben, n'importe ça. C'est une fille qui suit ça pas mal. Moi, je fais du couponing. Tu fais du couponing? Je fais du couponing. On n'a comme pas le choix de faire du couponing maintenant. Ben, en plus, c'est le fun. Oui, c'est vrai que c'est comme un casse-tête d'épicerie. Là, tu pars le samedi matin, tu vas t'arrêter chez Tim. Petit café, ferme une cigarette. T'as mettre dedans. Là, tu vas t'arrêter au super-cay, super-carnaval là-bas. Ça, c'est fuir, les gars. OK. C'est là, la place? Attends, tabarnouche. Hé, ils sont 5 cents moins chers qu'ailleurs. Ouais, fait que quand t'achètes, mettons, 20 fruits, c'est une pièce. T'arrives au bout de l'année, je sais pas combien tu manges de bananes, mais chez nous, on est des singes, là. OK. T'sais, au bout de l'année, je dois avoir 20 piastres dans mes poches. Juste en bananes. Juste en bananes. OK, c'est quand même. Après ça, je suis pas dans mon char, je m'en vais chez Maxi. OK, là-bas. La viande. La viande? La viande. OK. Oui. Martin, Marc, écoute-tu ton... Oui, oui. Écoute ça. Il m'a déjà écrit pour me dire que c'était bien bon, fait que si tu veux... Ben, une tabarnak de belle place, tes magasins. Oui. Pas beaucoup de déco. C'est vrai que la déco, elle est poche. Ben non, elle est comme on l'aime. Ah, t'aimes ça, toi? Ah, simple. Épuré. Elle te retrouve tout partout. Ouais, ouais, y'a pas de fla-fla, là, comme au métro. Ah, les autres, là. Hey. Ils pètent plus haut qu'ils le trouvent. Tabarnouche. Un sac de délibres de carottes, 5 piastres, t'es fait pousser où, là, qu'elle est au ciel? Ouais, c'est ça. T'sais. À un moment donné... Arrêtez de me mettre des beaux petits personnages en 3D, là. Puis, engager un vrai porte-parole. Mettez-moi des beaux prix. Ouais. C'est ça qu'on aime. Ça coûte cher, le 3D, t'sais, faut que ça se paye. Ben, t'es sûr de ça, t'sais? Il faut en craindre ça, d'après moi, ce truc-là, là. Ouais, je pense que t'as raison. T'as pas mal. Juste pour justifier des prix. Oui. Des fois, je vais au IGA. Au IGA? Ouais. Ah, oui, la IGA, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Les IGA. Ouais. Puis là-bas, là. Là-bas aussi, on paye pour de la fioriture. Ouais, oui, Colin. Hein? Ils ont juste les employés, t'sais. Tu vas chez Maxi. Ils sont habillés avec leur propre linge. Ils ont comme un petit tablier bleu ou une petite affaire bien simple. Tu vas chez IGA, costume 3 pièces, quasiment. Le petit gars, il y a 15 ans, il met ton pain dans le fond du sac, t'sais. Grézo, il est pas dans un mariage. Moi, on vient chercher un pain tranché, moi, là. Ah, c'est ça. Tu sais, euh, non, non. Je veux me faire des sandwiches, là. Fait que, mais des fois, je vais, par exemple. OK. Des fois, ils te pognent des spéciaux, là. Ouais, ouais, ils t'attirent. Ah, t'es barnouche. Allez, t'arrives là-bas, 3 sacs de chips, nos compliments, 5 piastres. Et personne. Elle cote ça sur le marché. C'est capoté parce qu'avant, les sacs de chips, c'était ça, là. 3 sacs de chips pour 5 piastres. Ben, ben, hey, moi, j'ai déjà mangé des chips 25 sous. C'est capoté. Ben non, ça arrête pas de monter. Ça fait peur. Ça fait peur, quand même. Ça va arrêter. Tu sais, juste toi, en 63 ans, là... J'en ai vu des affaires. C'est quoi l'affaire que tu trouves qui a augmenté, là, qui a pas de bon sens, le plus, mettons, là? Le gaz, la bouffe, le logement. Tout. Tout augmenté. Tout. Tout. Y'a rien de ce que je pourrais montrer, tu dois être tout. Tout augmenté, oui. Toi, t'es locataire ou propriétaire? Locataire. Locataire. En même place depuis un bout, ou... 63 ans. Ça fait 63 ans qu'on est là? Oui. Ma mère est morte dans la salle de bain. OK. Oui. Ça fait que vous gardez la place. C'est symbolique, quand même. Ben. Oui. C'est une place... Hé, on paye 250 pour un 6,5. Ah, ouais, hein? Ça a pas augmenté. Non, 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 c'est le bail renouvelé depuis 60 ans. Puis le propriétaire, vous le connaissez depuis... Oui. Je le connais un peu, oui. Il est venu comme faire quelques chichis. C'est vrai? Ah. Voulez-vous en parler? Ben, je peux t'en parler, là. Oui. Maintenant, on peut plus fumer en dedans. Ah, ouais, ça, ça a changé quand même, là. C'est les voisins qui se plaignaient, ou... Ben, là, je sais pas qui se plaignaient, mais j'ai dit, Chris, chez nous. On va fumer où, moi, Chris? Ah, c'est ça, maintenant. Non. Puis l'eau dans les bars, puis l'eau dans les... Justin, moi, t'as le dit. Oui. Moi, là, en 2008, quand ils ont dit qu'on peut plus fumer en dedans, regarde comme il faut, là. C'est là que le Québec s'est mis à sombrer. Ça faisait du bien, fumer en dedans. Oui, on dirait que ça fait du sens. Ça me mettait des idées dans la bouquette. Ben, les profs, avant, fumaient en dedans, puis ils criaient pas après les élèves, comme on voit aujourd'hui, là, tu sais. Non, non, carrément, ça fait du sens. Moins de fumeurs, plus de réponses. Tu sais, les routes sont toutes en train de tomber partout. Là, c'est le jogging. Ah, là, c'est le jogging. Là, ça court. Tout le monde est en crise de courir. Il y a une bonne cigarette. Oui, arrête de courir, puis pas une cigarette, prends une pause. Non, non, c'est ça. Non, non, moi, je te le dis. On se demande pourquoi qu'on est tous fâchés, mais tout le monde a arrêté de fumer. Tu sais, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Hé, c'est rendu, tu sais, ça prend des grandes heures pour aller faire un manège. J'ai vu ça l'autre jour, mon petit-fils, c'est pas papa. À la ronde, tu parles, là, t'as beau, là, ou... Hé, moi, dans le temps, je faisais le monceau, je noue mes pères, je noue mon père, là. Ben oui, puis regarde, c'est la responsabilité à ton père de te tenir, là. Si toi, tu dis qu'il est correct, pourquoi que la ronde vient... Ah non, je suis d'accord avec toi, tout est... Les choses ont changé, quand même, hein. Oui, à ce temps-là, il accepte plus rien à la ronde. Non, tu m'as même plus amené ton lunch. Ben, c'est ça, là. Ça s'appelle le soleil, ça. Hein? Hello. Puis là, hello. Puis là, il appelle ça Six Flags. Oui, c'est plus... Avant, c'était la ville qui avait été, tu sais. Oui, là, c'est Six Flags. Oui. Ben, moi, j'appellerais ça Six Red Flag. Ah, oui, oui, carrément. Danger, 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 danger. Carrément. Ah non. Écoute, j'ai le goût de passer des événements à travers le temps. Tu sais, t'as profité de ta sagesse. Oui. T'en as vu des affaires passer. Oui. Commençons par la crise du verglas. Ah, tabarnak. Comment vous avez vécu ça, t'as pis Marcel? Ah, j'ai eu peur. T'as eu peur? Oui. Moi, premièrement, il manque d'électricité. Je cherche la manette, t'sais, moi. J'ai tout programmé mon VHS. Ah oui. J'ai tout le temps. Pis ça, si je me rappelle ben, c'est au début, là. On t'a rendu peut-être à... C'était en 98. À combien? À quatrième ou cinquième saison du retour avec Rita Lafontaine. Ah, oui, oui, oui. Pis elle t'a sur le bord de revenir. Hum. C'était là, le retour, là. Pis toi, là, t'es prêt à... Blackout. Coupé, caca. Fini. Ouais. Là, tu fais quoi, t'sais? Ouais. Là, on s'est chauffé, nous autres, on m'a dit de quoi. On s'est chauffé la cigarette, par exemple, là. Ah, ouais. Et ça fume, elle me garde la chaleur, là. Elle a le proprio, là, garde. Ah. Hey. C'est la fin du monde. Ben oui, à un moment donné. Là, quelle vase, là. Je me rappelle, Caroline n'était pas ben, ben vieille. Caroline n'était sur le bord d'être conçue, même. Même que c'est ça. Ouais, ouais. C'est 23 ans, Caroline. Ouais, t'as dans nos idées. Vous pensiez qu'en fait, là, les... T'as pensé que c'était coupé, mais en tout cas, les asses sont alignés, là, d'après moi. Ouais, ouais. Mais vous avez manqué de courant pendant combien de temps? Deux jours. Deux jours? Quatre heures, huit heures, épouvantable. Il y a du faire froid, quand même. Ouais. Avez-vous perdu des proches ou... Il y a eu des proches en difficulté? Ouais. De toute la famille, il n'y a plus la maison. Une chance qu'on avait encore des lignes dures. C'est une autre affaire, ça, hein. Qu'on a pu, on fait les smats avec nos téléphones cellulaires. Ben, quand t'as plus de batterie, mon jeune homme, tu fais moins le fin finon. On peut plus t'appeler, tu peux plus appeler. Ouais, c'est ben beau, le texto, mais... Lignes dures. Lignes dures. Allô? Dring, dring. Allô? Allô? Allô. Tu peux répondre, n'a pas de you. Ben, n'a pas de you, mais chez vous, moi. Puis, je marche celle-là par d'un bout de doigt. Pendant la crise du verglé? Oui. À cause de quoi? Le broyeur. Le broyeur. OK, ça n'a pas rapport avec le verglé. Ben, un peu. Ben, il faisait noir, ça. Puis, il dit, il ne marche plus. Ça, il ne va pas mettre les doigts là-dedans. Quand il essaie le déco que ça a fait, tu sais. Ça accroche là dans la cuillère, ça. Ben, on n'a pas d'eau chaude. Tu t'es déjà essayé de décoller du sang de l'eau fraîte. Tu sais, ça ne marche pas, tu vas voir, tu vas essayer, j'avais assez frotté, j'ai frotté, j'ai frotté, j'avais mal au bas du dos de calme. Ça, il y en avait partout, ouais. Ça, là, je le regarde avec son petit doigt. Il gueulait comme un bébé. Je lui dis, Marcel, Marcel, on va voir l'hôpital. Ben, oui. C'est un maladroit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, ça fait son charme, je veux dire. Si tu le voyais, je le regarde des fois. Il a l'air dans les boss d'Ontario, il a marrant un coup de poing. Ah, ouais, hein? La petite face écrosée. Il manquait dedans. Ah, oui. Il l'avel à l'épuchote de blé d'Aigny, il manquait un bout de doigt. Attends. Ben, comme tu dis, il n'y en a pas deux comme lui. Ah, c'est le petit Jésus, il le garde sur la terre. Ça, il m'appelle, là, un moment donné, là, on m'appelle d'urgence, je travaille, il dit, madame Kusson, madame Kusson, vous venez sur le chantier, là, Marcel, il ne va pas bien. J'arrive, là, traverse ses bords en bords avec une pipe, là, tu sais. C'est empalé avec une pipe? Ben, pas une pipe, là, mais un tiot de cop, là. OK, ouais, ouais, ouais. Ben, je la regarde dans le fond du trou, il dit, ça va pas, j'essaie. Hein? Là, je la regarde aujourd'hui, il y a un ombre, il y a un autre trou, hein? Un autre trou. Un autre petit trou. Tu peux voir bord en bord, ça s'est refermé. Ben, bord en bord, ça a majesticatrisé ton, fait un job de cachon là-dessus, là. Oui, le système de santé. Ben, comment tu fais former un trou de même? En plein dans la bédaine. Il était chanceux, quand même, de s'en sortir. Ça a passé, là, courant. Les intestins, ça a tout tassé. J'ai dit, Marcel, t'es béni, toi. Oui, quand même. Il y a le dos au croche, excusez-moi. Il y a le dos au croche, par exemple. OK. Parce que ça, il y a juste ton sain-dipé à la colonne. Hé, tu devrais aller voir le marché. Il s'en prend ta barre-mère avec une colonne sans avoir du croche. C'est sûr, c'est cute, par exemple. Ben, il y a... Je peux te parler d'autres drames. Oui, vas-y. Des trucs que tu as vécu, qui nous touchent, mais qu'on n'a clairement pas vécu de la même façon. La mort de Marc-Soleil et tout gars. T'en as fait un beau vidéo, un bel hommage sur ton site Internet. Moi, ça... Ça a même changé ma façon de regarder Fort Boyard. Ah, c'était plus pareil après. Ben, j'ai une dix jeunes femmes prometteuses. Ah oui, tout le monde l'aimait. Tu sais. Tout ce qui a touché, c'était Chambre-en-Ville, Débrouillard. Pour un hosticto de Cessna. Moi, je le dis, parce qu'il n'y a pas là-dedans les avions. Non. Machine du débat. Ah, on est deux pieds collés à terre, c'est pas pour rien. Bateau. Bateau. Mon gars, le vierge. Ça, c'est viable. C'est viable. Ça, c'est plus... T'as pas de chance avec ça, tu sais. Ben, ben, ça, c'est sûr, ça marche. Là, tu te swingues dans l'issue à 400-500 km, sur deux petites câlisses de roues de panier d'épicerie. Ben, 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 ben. Tu sais, tu t'envoies ça. Aimerais-tu ça dire quelque chose à... Si elle pouvait nous entendre, Marceline? J'ai déjà dit. Tu as déjà dit. Je sais pas, moi, je parle avec... Tout est... Le monde en haut. Dernier petit sujet d'actualité qu'on a vécu les deux, mais pas à la même époque. Moi, j'étais jeune, j'avais 5 ans. Le dernier référendum de 95. Ah, c'est moi. T'étais-tu une souverainiste, Lise? Hé, moi, là, j'étais au show de Desfortins. Ah, ouais. Mes drapeaux. J'avais deux feuilles de l'espeinturisé. C'est beau, toi. Ouais. C'était bien zainant, t'as pas mal, mec, ça. Ouais. Ça m'a fait mal. Ça m'a rentré dedans, là. Ouais, t'étais... Là, je vois que la souveraineté revient, là. Tu sais, j'ai vu deux jeunes poètes, là. Ouais, ouais. Gabriel Nadeau-Dubour. Ah, les deux jeunes poètes. Ouais. Tu parles-tu des deux jeunes poètes souverainistes, Brick et Brack? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hé, tabarnak, on va peut-être l'avoir. On va peut-être l'avoir. Eux autres, là. Eux autres, ils ont l'air de... Ouais, ouais. Ils ont l'air de... Ils ont l'air de s'y connaître. De leur donner le fleuron aux souverainistes qu'il y avait besoin. Ben, un peu. T'sais, nous autres, on était une gang de fous, de vlailliers qui imaginaient un monde meilleur. Hé, moi, j'avais mes pancartes, là. J'avais tout organisé, mes banques aux Québécois. Je me disais, on va s'établir partout. Je parle de ça, mon boss. T'sais, un prêteur sur cage québécois. Ouais, ouais, ouais. Vraie de vrai. Vraie de vrai. Pas associé avec... Non. Indépendant. Au revoir, putain. Bye-bye. Bye-bye. Au revoir. Je les aïe-tu eux autres? On les aïe, hein? Ah. Non, c'est pas que je les aime pas, tu sais. Ils pensent pas comme nous. Ben, c'est... On est une nation. Ben. C'est une autre nation, tu sais. Ben. Un manier. Écoute, Lise, changeons de sujet. T'en as un peu parlé quand on a abordé, là, Marie-Soleil, puis tantôt aussi, t'en as glissé un mot, puis ton site internet, c'est assez clair. T'aimes les anges. Hein? Ta spiritualité tourne autour des anges. Oui. Des... Des archanges aussi. Archanges. Archanges. Oui, archanges. Je savais pas exactement comment prononcer ça, mais t'es ben gros là-dedans, les anges et les archanges. Oui. Si rapidement, là, t'avais à convaincre quelqu'un, là, c'est quoi les bienfaits, mettons, de parler aux anges, de communiquer avec eux autres? Est-ce que les anges sont parmi nous? Ben là, ouvre-toi les yeux, mon homme. Ouais. Y'a des anges partout. Comme en ce moment, y'a des anges avec nous, là. À toi, t'es brûlé d'anges, toi. C'est vrai? À toi. C'est un bon signe? Non. Il te colle à la peau. Ah ouais? Il t'adore. J'ai les voix comme ça, là. OK. Non, toi, t'as un bel aura, là, t'sais. Ah oui. Je vais vous dire, pour voir les anges, il faut s'ouvrir. OK. Moi, je le... Je bouquine sur les anges. OK. Puis, je vais te dire une chose, ça m'a beaucoup aidé. En général? Dans ma vie, en général. OK. Moi, quand Caroline m'a dit « Je m'en vais de la maison », là, j'ai prié mes anges, là. À chaque soir, je fais une petite priance aux anges. Puis, je dis les noms de tous ceux que j'aime. OK. Oui. Ton top 3 d'anges, mettons? Michel-Ange. Michel-Ange. Ça, c'est le meilleur. OK. Ça, c'est ton go-to. Ça, là, lui, là, il a fait des miracles. Moi, j'aime bien la basilique. Tu capes de la Madeleine. OK. Oui. T'as déjà été là. Non, je n'ai jamais été. Des miracles, là-bas, là. Ah, oui? Oui. Il y a des béquilles au mur. Il y a des gens qui sont arrivés en béquille, sur le parti, sur leurs deux pieds. Ah, oui. Puis, ça, c'est Michel-Ange, ça, ou? Directement. OK. Directement, lui. Caroline. Il y a le fantôme, aussi, de l'opéra que j'aime bien. OK. Lui, ça, c'en est un sortier qui oeuvre dans le bout de le cyclodron. Le cyclodron, oui. T'as déjà vu, ça, cet endroit-là? C'est pas loin du parc olympique, là, le... Non, pas la piste, mais c'est que... C'est un comique. Hey, t'as dû me faire rire, toi, c'est de te voir. Hey, t'as dû me faire penser à mon... Marcel. Non, le cyclodron de Jérusalem. Oui, à Québec. Sur le... Sainte-Anne-de-Beaupré. Sainte-Anne-de-Beaupré. Je me suis usé les genoux, moi, là-bas. Pour faire le tour. Oui. Montez, marches, les descends, les genoux, là-bas. Puis là-bas, il y a le fantôme de l'opéra qu'il appelle. OK. Oui. C'est un fantôme, mais vraiment prestigieux. Il y a plein de personnes muettes qui l'ont imploré. Puis à un moment donné, il n'était pas capable de parler. Il faisait des bruits. Puis... Puis la voix est revenue après ça. Non. Mais au moins, il sortait des sons. Hey, je regarde ça, les mains jointes au ciel. Ça devait être beau. C'est-tu beau? Tu penses en rien qu'un peu? Les miracles, je pense qu'il y avait un peu. Ah, ça, là. Ça, là. Hey. Puis à un moment donné, j'étais chez moi, assise tranquillement. Puis je parlais à mon grand frère qui est décédé. Qui est rendu un ange. Oui. Sylvain. Hum. Je dis, Sylvain, si t'es là, fais-moi un signe. La radio s'est ouverte. Il n'y a pas plus vrai que ça, là. Puis sais-tu ce qu'il jouait, Jérémy? Non. Nous, on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre, c'est pour faire... Ça, c'était sa chanson préférée. Ah, puis ça... On dirait que tu me l'as juste chantonné, puis ça remet les paroles en perspective, là, tu sais. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Puis ton ange préféré, t'en... Là, j'en ai nommé deux. Mon autre ange préféré, c'est l'ange Gabriel. OK. Oui. Qui est un classique. Classique. Bon, oui. Hey. Bien, un peu comme Marcel, qui a... qui a fécondé la Vierge... la Vierge Sainte. Puis je le savais. Ah, appelle-moi pas Vierge Sainte, avant... Pour certains... Non, non, non. Moi, j'ai connu le référendum, moi, là. Je suis allé au party, là. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que moi, je l'ai... Je l'ai senti. L'ange Gabriel. OK. Quand Marcel est en moi, pour Caroline. Hum. Il y a quatre choses que c'est pas... J'ai senti, là, quelque chose de chaud. Chaud, chaud, là. Puis là, je me suis dit... Ça y est. C'est pas Marcel, ça. Ça, il y a quatre choses. Il n'a jamais été bandé de même. C'est peut-être passé justement à l'ange Gabriel. Il était là. Un petit souffle d'ange dans la queue. Bienvenue, Dieu, Dieu. Wow. Wow. Puis je sais que ma cousine... Oui. Elle est son mari. Chup, chup. Oui. Coupé. J'ai parlé de ça. OK. J'ai parlé de ça. Tu as dit, fais attention. Je l'ai dit. Il existe. C'est levé. Il existe. Elle dit, je ne trouvais pas ça. Deux semaines plus tard. Non. Elle est en balloune. En balloune. Ah. C'était clair. Non. Fait que là, je suis allé chez elle m'asseoir. Je dis, paye. Tu avais raison. Oui, mais tu as rarement tort, Lise. Ben, ça, je ne sais pas. Mais moi, regarde. Est-ce que c'est long? Je parle à tout le monde. Puis, dans ta spiritualité, ou si tu en as parlé un peu sur Internet, tu tires les gens au tarot. Oui, ça m'arrive. Tu es quand même une adepte du tarot. Oui. Est-ce que je peux me permettre, avant qu'on se laisse, j'ai amené un jeu de tarot? Tu amenerais ça que... Peut-être juste trois cartes ou je ne sais pas c'est quoi ta technique. J'y connais toute. J'ai un petit jeu de tarot. Ben, t'abrottes-moi donc avant. Le véritable tarot de Marseille, celui-là. Oui, oui, j'ai acheté ça en Europe. Il y a de la grosse carte là-dedans. Ça, souffler de même, c'est pour... Ça, c'est de suite. J'envoie les poussières d'ange, je promenais. Pour que tout de suite... Pour que tout de suite... OK. Toi, t'en as-tu déjà fait un petit tarot? Un petit peu, oui. Je connais un petit peu. T'es un adepte. Quand même un peu. Là, tu vas te piger une carte là-dedans. Je piger une carte au hasard? Oui, au hasard. J'ai le goût de mélanger le paquet. Vas-y, ça, c'est vraiment célèbre. Je peux-tu la regarder? Toi seulement. OK. OK, tu vas en priger une autre. Celle-là, tu nous la montres face découverte. Comme ça. C'est toujours important, oui. Je vais la montrer aussi comme ça. Oui, ici, là. C'est le 8 de fleurs. Il n'y a pas de chiffre là-dedans. OK. Il n'y a pas de chiffre. Ça, c'est des médaillons. OK. Ça, c'est les 8 médaillons du serpent conga. OK. Ben oui, le serpent conga qui est là, oui. Toi, ton podcast, tu penses-tu qu'un jour, il va aller à la télévision? Je pense que oui. C'est pas ça que ça dit. Je te souhaite bonne chance, mais ça, c'est prophète de malheur. OK. Mais attention. Les 8 médaillons, c'est pas... Les 8 médaillons du serpent conga. Excusez. Ils sont venus te chercher. Je dirais que c'est la poussière d'ange qui a... Je te dis, il y a quatre choses. J'ai le 5 dans ta énergie. Puis ça, c'est quoi ce carte-là? Là, je peux te la montrer? Oui. C'est le roi de baston. Il va falloir se battre. Il va falloir se battre pour aller à la télé. Si tu veux y aller. Tu comprends? Alors, c'est fou, les... C'est tout de suite. Ils t'ont rentré dedans. Depuis tantôt, je vais tourner à l'entour de toi. J'ai envie de te battre. Ça, c'est les 8 médaillons du serpent conga. Contre le roi de la baston. Ça, c'est le bonheur, ça, Jérémy. Ça, c'est le grand bonheur. C'est vrai que je suis heureux. Je suis assez... Ça, là. Ça vient de tout enlever, ça, ici. Bon. Puis j'ai un autre. Pose une question. Est-ce que moi puis Lise, on va se revoir? Tourne le cap. Les vases de la fertilité. Les deux vases de la fertilité. Avec les griffons à grande langue. Oui, oui, oui. Ça, tu sais ce que ça veut dire, ça, mon grand? Ça, c'est des médaillons, ça. OK. Ça, regarde ça, là. Ça, c'est-tu comme... C'est-tu nos vases à nous? Ça veut-tu dire qu'on va se revoir? Ça, non seulement c'est qu'on va se revoir, mon dame, mais c'est qu'on est liés par le destin. C'est une façon qu'on ne sait pas encore. Puis je regarde les anges ici, là. Puis je serais curieux. Ça. Je serais bien curieux d'aller avec toi. Parce que nous, on a... Comment je te dirais bien ça? Marcel, puis moi, on a un gars et un bébé. Ah, ouais? Ouais. Un petit gars? Ouais. À l'époque, quand Caroline est arrivée, on avait des chumeaux. Puis là, c'est les vases de la fertilité. Parce que ça peut être associé au sexe. Regarde, S pour sexe. Ou M pour maternité. T'as de l'air à pogner de quoi? On va arrêter ça. Tout de suite. On va arrêter ça, à moins que tu me dises que... Puis j'ai une dernière carte. OK. Puis juste une dernière, là, parce que je ne voulais pas... Et le chevalier de baston. Ça, c'est très important, ce qu'on voit là à la maison, tout le monde, le chevalier de baston. Ça vient exactement avec tout ce qu'on a eu, là. C'est important, ça, Jérémy. Tu m'écoutes, là. C'est important, là. Je t'écoute. Toi, as-tu déjà l'impression qu'il te mentait qu'il y a quelque chose dans ta vie? J'ai... Ouais, mais j'ai... J'ai un vide en-dedans de moi qui est comme un peu inexplicable, là. Maintenant que tu en parles... Toi, là, on arrête tout de suite au privé. Tu vas aller me faire un petit test d'ADN. J'appelle Marcel. Tu y ressembles. Tu m'y fais penser, toi. On dirait que ça me stresse. Puis, on dirait que tu as un combat amené. Ça te stresse pour quoi, Tom? On n'aurait pas ce choix, ta mère. Non, j'aimerais ça, mais on dirait que ça remettrait tout en perspective et ça chamboulerait tout ce que je connais de la vie, on dirait. Je comprends, mais fais confiance aux anges. Jérémy, mon grand. Ça fait que ça, c'est pour ta vie personnelle. OK. On va en piger une pour ta vie professionnelle. Ben, en fait, t'as-tu une petite blonde, toi? Oui. OK. On va en piger une pour l'amour. Ouh. Hé, tabarnak. L'épée. Non, non, c'est pas une épée, ça, là. Non? Ben, ça y ressemble. C'est trop peur, là. Regarde-moi ça. Tu vois-tu comment je vois? Il y a des... L'épée des abeilles. C'est ça, des petites abeilles. Pis regarde où elle est, où l'épée? Elle est prise dans un socle, là. Ouais. Ça, Jérémy, ça veut dire, là, en termes de voyageur, voyageuse, là. Le train, l'heure, épiné, mon âme. OK. Tu peux rouler. T'épineras pas. OK. Vous êtes soudé. Faire confiance. Vous êtes lié. Ah, ben, là, ça me rassure. Pis les quatre abeilles que tu vois, là, c'est pour les quatre abeilles du butine, bonheur. Oui. Travaille fort pour votre bonheur, là. Ben, oui, pis ça semble quand même facile. Ben, c'est un beau travail. C'est un beau travail d'équipe. Pis regarde l'épée, là. Hop, elle est prise. Elle est tendée, ouais. Pas sortir ça de là. Elle est piné, comme tu dis. Ouais, laissez ça, laissez-la. Parce qu'on aurait pu avoir la hache de guerre. Là, ça aurait été terrible. Ah, ben, je pense qu'on n'a pas eu ça. Là, c'est l'épée de l'amour. Tu veux-tu des enfants, toi? Ouais. Pis jeune carte. Ouf. Le chariot. Ah, non. Tu vois-tu quelque chose que je vois là-dessus? SM. Regarde, là, tu sais, par rapport à ton travail, on vient encore avec, pas le roi, mais le chevalier des bastons. Le cheval. Qui est ici. Le plastron. Le plastron, il est ici. Mais regarde en dessous. Les deux chevals sont pognés ensemble. Toi, tu vas avoir des scies à moi, ça sera pas long. Ah, non. Ouais, toi, t'es destiné à avoir des scies à moi, ça se voit du sud, ça part, là. J'entends chuter fort dans mes oreilles. Ça va être tout un défi, ça. Ouais. Parce que je te souhaite, tu sais, qu'on ait la technologie pour les séparer. On se croise les doigts, mais pas trop serrés. Parlons aux anges. Parlons aux anges. Bien, c'était une bien belle, c'est une bien belle séance. Je t'apprécie, t'as un beau futur. T'as-tu une question que t'aimerais poser, peut-être? Bien, est-ce qu'on peut tirer une carte pour les gens qui nous écoutent? Pas de problème. Est-ce que ça peut marcher, ça? Bien, oui. Ça, c'est, on va leur dire qu'est-ce qu'ils... La force. La force. La force. J'ai-tu besoin de parler? Ça, c'est quelque chose de grandiose qui vient nous arriver, là. Parce que tous ceux qui nous écoutent en ce moment ont la force avec eux. C'est beau. Puis, n'ayez jamais peur de mettre vos deux mains dans la gueule de lion. C'est ça, la force. Wow. La force, c'est de faire confiance à ce qui vous entoure. La force, c'est de vous aimer. Merci tellement pour cet entretien-là. Maman, puis j'ai une pour moi. Oui, bien oui. Ah, tabarnak. Regarde ça. Ça, c'est un signe, là. Les deux épées dans des socles. Avec deux abeilles. Deux abeilles. Ça, c'est Marcel. Ça, c'est moi. Chling. Avec la petite rose, ici. C'est Caroline. Caroline. Puis, euh... La boucle est bouclée. Il y a plus de... On voit qu'il y a plus que... Bien, tout est fermé. Oui. Que moi, là, tu sais, tantôt. Toi, c'est l'avenir. Moi, ça, c'est la boucle est bouclée. Il m'a reste qu'à attendre. Wow. La mort. Bien. Je ne sais pas si c'est la mort ou si c'est un passage. Sur ces sages paroles-là, Lise, merci énormément d'être venue au podcast. Bien, c'est moi qui te remercie de m'avoir reçu à ton émission de télévision. C'est bien le fun. C'était un honneur pour moi. En tout cas, tu fais bien ça. Merci beaucoup, Lise. Bien, c'est moi qui vous remercie. Prenez soin de fou, Jérémy. Ah, tu l'as eu! C'est ça, c'est Jérémy. Depuis qu'on a parlé aux anges, là. On dirait que c'est ça, ça... Tu sais, ça me ramène à toi. Puis peut-être qu'on se revoit bientôt. Bien, c'est ce que le tarot nous disait. Bien. Merci tout le monde. Bye-bye à la maison. Moi, c'est Lise, petite madame. Je sortais trois ans. Je vais te faire la bise. Ah, t'es tombé gentil. Tu prends soin de toi, mon grand. Oui, oui. Jérémy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021